Ô Seigneur, d'âge en âge, Tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que Tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, Toi, Tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et Tu dis aux humains, « Retournez-y, car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elles se fanent et se flétrient. Nous sommes consumés par Ta colère, Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant Toi tous nos péchés et Tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par Ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux, quatre-vingts ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui donc connaît l'intensité de Ta colère et Ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Ô, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de Tes serviteurs ! Rassasie-nous tous les matins de Ton amour, et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie, nos années de malheur. Que Tes serviteurs voient Tes œuvres, et que Ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde Sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Éternel, mon Dieu, malgré Ta colère, ne me punis pas, et dans Ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi, et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans Ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de Toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des psaumes Le Dieu suprême, l'Éternel, a parlé et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque. Et il convoque aussi la terre, il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice, c'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle, Israël. Je témoigne contre toi, moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi, à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger la viande des taureaux ou m'abreuver du sang des boucs ? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les voeux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Au méchant aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis, tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice. Ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assies avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais ? Aussi, je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu. Sinon, je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance ? Celui-là me rend gloire. Et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère ? Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, sait-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, Je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment, et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches, restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. Car c'est sur toi, éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber. Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés. C'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur, et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée, et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent. Ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent pour de mauvais dessins, ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant « Qui s'en apercevra ? » Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête, et tous les hommes sont pris de crainte, et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge, et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts, tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés, apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais ». Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leurs propres ruines. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! » Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs, tu as montré ton courroux, maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures, car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles, tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit, tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent et de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous, réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire, je triompherai, je vais partager six chèmes, je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot. À moi, Galahad, à moi, Manassé, Ephraim est un casque pour ma tête, mon sceptre royal, c'est Judas, et pour me laver, Moab me sert de bassine, sur Edom je jette ma sandale et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? Sinon toi, oh Dieu, toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus, oh Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Lui qui écrasera tous nos ennemis. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leurs propres ruines. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc ! » interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha ! » c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » La honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste. Je dirai ta louange tout le jour. Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux. Maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre. Tu l'as fissurée. Guéris ses fractures car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais partager six chêmes. Je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot. À moi, Galahad, à moi, Manassé. Ephraim est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Judas. Et pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Edom, je jette ma sandale et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous a rejetés et qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Lui qui écrasera tous nos ennemis. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais. » Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent, ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent pour de mauvais dessins, ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant « Qui s'en apercevra ? » Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Tréhaut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ces ans, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit Ô Éternel aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exhauste mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des Psaumes Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés. Et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors, j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qui l'amassent, c'est-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtis pas. vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé en mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas, car c'est sur toi, éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est toute en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre d'Epsaume. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain. Mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent. Ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons. Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne réponds pas. Car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber. Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Le Dieu suprême, l'Éternel a parlé et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle, Israël. Je témoigne contre toi, moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi, à moi, les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qui la renferme. Vais-je manger la viande des taureaux ou m'abreuver du sang des boucs ? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les voeux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice et puis tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice, ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assies avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais ? Aussi, je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu. Sinon, je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures partout où il gouverne, que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car mille ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux. Quatre-vingts ans pour les plus vigoureux et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel, jusque à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie plein d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheurs. Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Oh Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent, ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent pour de mauvais dessins, ils se concertent pour bien cacher leurs pièges en se disant « Qui s'en apercevra ? » Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte, ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! » Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exhauste mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux. Maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures, car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais partager six chêmes. Je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot. À moi, Galahad, à moi, Manassé. Ephraim est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Judas. Et pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Edom, je jette ma sandale. Et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? Sinon toi, ô Dieu ! Toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Lui qui écrasera tous nos ennemis. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des psaumes. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre d'Epsaume. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère ? Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, sait-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. Car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tangés de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exhauste mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre d'Epsom. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est toute en toi, de tous mes péchés sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Éternel, dans ta colère ne me punis pas et, dans ton indignation ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain. Mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent. Ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas, car c'est sur toi éternel que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent, ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent pour de mauvais dessins, ils se concertent pour bien cacher leur piège en se disant « Qui s'en apercevra ? » Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Le Dieu suprême, l'Éternel a parlé et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle, Israël. Je témoigne contre toi, moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi, à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger la viande des taureaux ou m'abreuver du sang des boucs ? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les voeux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Au méchant aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice et puis tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice, ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assies avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais ? Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu. Sinon, je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car mille ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil, ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fanne et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux, quatre-vingts ans pour les plus vigoureux et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due. Ô, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque-à-quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie plein d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheurs. Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Que tout mon être bénisse l'éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme sa vie ressemble à l'herbe. Lui il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres promptes à lui obéir. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'Ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'Ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc ! » Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel ! Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux. Maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais partager six chênes. Je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot. À moi, Galahad, à moi, Manassé. Ephraim est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Judas. Et pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Edom, je jette ma sandale et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des psaumes. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel ! Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Ô éternel ! Viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. éternel qui est comme toi. Le malheureux, tu le délires. Sous-titrage ST' 501